Yo salut à tous bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo déjà avant tout bonne rentrée à tous je vous souhaite vraiment de tout déchirer cette année que ce soit pour le boulot que ce soit pour la fac que ce soit pour l'école peu importe ce que vous faites donnez vous à fond vraiment c'est toujours un petit peu triste de lâcher les vacances de lâcher l'été et de reprendre en septembre mais je vous souhaite vraiment de tout déchirer cette année donc là on se retrouve comme vous pouvez le voir à Harajuku devant la fameuse nouvelle gare dont je vous ai parlé il n'y a pas très très longtemps et avant toute chose je ne suis pas tout sale c'est le retour de jelly le retour tant attendu comment ça va ça va ça va on en reparlera après mais nouvelle youtubeuse allez elle a lancé sa chaîne il n'y a pas très longtemps il y a sa première même deuxième vidéo je ne sais pas quand sort la vidéo normalement il y a au moins une vidéo sur sa chaîne je mets ça dans la description n'hésitez pas à aller checker tout ça alors là aujourd'hui le but de la vidéo c'est quoi c'est qu'en gros si vous voulez le gouvernement ça bouge pas mal en ce moment on se dit que là normalement les frontières ça devrait plus tarder à réouvrir on voit vraiment qu'il y a pas mal de choses qui bougent pour la France pour l'instant achetez pas encore l'oublier hein c'est pas encore le cas mais les choses avancent vraiment très très vite en ce moment et je me suis dit que bah ça pourrait être pas mal de pré-shot un petit peu la chose là on est à Harajuku Harajuku c'est un quartier qui est très très touristique le truc c'est qu'il y a pas mal d'attrape touristes et je me suis dit ça pourrait être sympa de créer un format où en gros on se promène un peu dans les quartiers les plus touristiques et on essaye de choper un peu les attrape touristes on te vend des trucs à 3 000 yens alors que ça en vaut 200 ou alors des espèces de restaurants un peu genre made cafe tout ça qui en vrai sont dégueulasses aujourd'hui ça va être une vidéo assez chiée on va aller se promener dans Harajuku on va aller voir voilà tous les attrape touristes on va essayer de débunker un petit peu tout ça et puis bah écoutez on perd pas plus de temps on y va déjà avant toute chose ce que vous voyez derrière c'est là où avant il y avait la fameuse petite maisonnette de Harajuku vous voyez tout a été détruit ils ont rien gardé donc là on commence par où on commence par la Takeshita Dori Takeshita Dori c'est la fameuse rue de Harajuku où il y a tous les magasins un petit peu emblématiques et du coup là le but ça va être parce que forcément comme c'est un endroit qui est assez emblématique c'est un endroit qui est assez touristique et il y a des attrape touristes de partout dans cette rue donc le but ça va être de vous montrer les endroits qui sont cools et les endroits qui le sont peut-être un petit peu moins c'est un cat-nicorne est-ce qu'on est pas sur du gros attrape touristes ça marche ah ouais genre disney et tout mais ça c'est le genre de truc en vrai tu te demandes s'ils ont les licences ou pas ouais la plupart du temps en vrai c'est des trucs à l'iexpress ils ont pas les licences ça ils les vendent combien par exemple ouais ouais 550 yens pour ça tu vas dans les magasins en fait et tu regardes combien ça coûte et ensuite tu vas chercher le même truc sur sur oui je sais pas quoi tu vois et en fait tu l'as pour 300 yens alors que c'est le vendre à 2000 de 3000 yens et tout bon alors apparemment on a pas le droit de filmer à l'intérieur pas de soucis ça c'est un autre truc contre lequel on va devoir se battre aussi aujourd'hui c'est les endroits auxquels ils vont pas nous laisser rentrer avec la caméra regarde c'est la pire personne à ramener aujourd'hui elle se fait attraper par tous les trucs regarde ils ont toutes les couleurs ah non il faut celle-ci et celle-ci et celle-ci et en vrai non je retire ce que j'ai dit c'est la meilleure personne parce qu'elle se fait tellement attraper partout moi les trucs comme ça j'y vais pas elle si du coup en vrai c'est bien la dernière fois qu'on a acheté deux paires de chassures tous les deux ici les deux elles ont pété en deux fois en vrai la plupart des magasins de vêtements c'est assez triste hein mais dans Harajuku c'est des trucs chinois très bas de gamme qui vendent très cher etc donc déjà premier conseil que je peux vous donner au niveau attrape touriste évitez d'acheter les vêtements dans la Takeshita Dori si vous allez un petit peu plus loin dans Harajuku il y a des vrais magasins Kali avec des bonnes fringues dedans là les magasins qu'il y a dans la rue il faut éviter c'est des gachapon c'est tu vois comment on dit en français tu mets une pièce et y'a un truc qui tombe c'est trop que... ça ce truc là les mecs c'est vous avez déjà joué quand vous étiez plus qu'on s'appelle pic pirate pic pirate c'est diabolique tu sais je vais parler des jeux d'alcool japonais c'en est un je ne suis jamais autant ramassé de shot dans la tête qu'en jouant à ce truc là c'est du gingembre la mandragore on dirait le mandragore c'est mes kokorashi 300 yens on est sur du 2,50 euros je sais pas si ça les vaut ah c'est tout petit merde ah non y'a un scotch ah il est mignon attend c'est où tu peux appuyer là dessus non ça marche pas non je déconne zéro il marche pas premier truc qu'on teste premier truc qui est éclaté au sol vas-y rendez moi mes 300 yens là ça c'est la poubelle vas-y il fait rien passer on est d'accord ah oui que j'ai donc là ça vient me dire que t'allais rater ta vie ouais c'est ça c'est bon c'est déjà fait mais là c'est des petites manettes et des petites manettes tiens voici mon argent regarde c'est trop bien c'est le set complet il y a une pièce toi il y a le socle il y a des manettes c'était des manettes c'est cool c'est cool bon en ce qui concerne les gachas pour toi c'est validé ou c'est ? oui oui validé bon ici vous pouvez venir c'est pas un attrape-touriste mais en fait les gars ça tu sais ce que tu vas enfin tu sais que c'est pas non plus un truc ouais ouais en attendant ils te vendent quand même un truc qui est censé s'allumer ça s'allume pas un euh alors là typiquement on arrive devant les premiers stands de bouffe qui sont très très attrape-touriste des espèces de gros hot dog avec plein de fromage et il y a même des trucs arc-en-ciel fromage multicolore je sais pas quel goût ça a moi déjà j'aime pas le fromage on va voir parce que ça coûte quand même très très cher et on est quand même sur 5 euros le hot dog c'est toi qui va le manger oui parce que fromage oh trop bizarre on a acheté le truc là-bas et en fait elle nous dit de faire le tour et d'aller à l'arrière du truc pour avoir notre hot dog ça fait à peine flipper euh il y a du sucre autour du sucre et du fromage ? on commence à regretter oh c'est quoi ? je suis désolé mais ça donne pas du tout envie je sais qu'il y a des amateurs de fromage et tout c'est pire que tout ce truc là sans manger de fromage pour l'instant c'est bon c'est bon ça a goût de churros humm ouais dis les choses dis les choses c'est littéralement du churros avec du fromage la partie churros c'est bon et la partie fromage ça a énormément de goût mais du coup ensemble c'est juste bizarre en fait c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il faut pas y aller wouah c'est des boissons mais dans des biberons plus enfants c'est là c'est là c'est là par contre putain c'est quand même 6-7 balles le defecator noise de Mitsu là il sent quelque chose en vrai l'endroit il est cool je savais même pas qu'il y avait un endroit comme ça on pouvait se poser à l'étage ici tu le savais toi ça change tout le temps donc ça m'étonne pas mais non je le savais pas ah mais c'est cool en vrai avec le petit ventilateur et tout quand t'as besoin de te poser t'as vu les barbe à papa oh moi je pense que j'ai pris une barbe à papa par contre elle vient de se rendre compte d'un truc c'est qu'ils ont pas les droits sur les personnages en gros c'est les personnages de line line c'est l'équivalent de whatsapp au japon et en fait line ils ont plein de petits personnages en fait et là c'est les personnages de line mais c'est pas la même couleur et c'est pas le même nom exprès parce qu'ils ont pas les droits dessus donc tu sens déjà le l'arnaque par contre j'ai remarqué un truc de ouf c'est que dans cet endroit il y a un peu tous les trucs de bouffe attrape-touriste de ralajuku en fait c'est à dire qu'il y a les crêpes de ralajuku il y a la tapioca de ralajuku il y a du coup les euh comment on dit barba papa il y a du coup bah ce qu'on disait tout à l'heure les biberons les machins il y a même le hot dog avec l'arc-en-ciel de tout à l'heure il y a tout dans un seul endroit par contre les prix là juste pour acheter 3-4 trucs j'en ai pour 3 000 yens 25 euros bon du coup on a reçu on a reçu les trucs mais regardez moi la taille de la barba papa c'est plus gros que ma tête je sais pas encore quel goût ça a alors toi déjà tu as du coup on a repris un comme ça pour faire la miniature il est meilleur que celui de ta l'heure ou pas ? il est meilleur parce qu'il y a pas de sucre et en plus ce qui est trop bien c'est que comme tu peux mettre la sauce toi même j'ai essayé d'écrire jelly alors comment dire je ! est-ce que tu devais en acheter en temps normal ou pas ? non tout à l'heure j'étais un petit peu médisant je disais oh putain c'est cher pour une barba papa de payer 1 000 yens et tout en vrai c'est un petit peu une oeuvre d'art le truc je suis pas très fan des barba papa c'est que du sucre et tout tu vois mais pour faire une photo en instagram un truc comme ça tu vois 1 000 yens ça les vaut oh ça colle grave les dents allez vas-y j'ai pas eu le temps de la goûter elle a disparu dans ma bouche je te jure c'est vrai titre et dernier truc qui est le truc pour lequel on est rentré dans ce magasin quand même le biberon alors vas-y dis nous tout c'est de la limonade ? c'est bon ou ? non je trouve ça bon un petit peu acidulé j'aime bien par contre ce que je comprends pas c'est pourquoi il y a ça ? ah voilà vas-y 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 du coup je te réitère la question parce que c'est ça que les gens veulent savoir est-ce que ça vaut 800 yens ? je pense que pour la plupart des gens ça vaut pas j'ai aimé en vrai moi j'achète alors écoutez si vous êtes une jelly bah ça vaut le coup voilà et pour 99,9% de la population c'est une arnaque oui prochain endroit qu'on va visiter aujourd'hui c'est le Shiba Café alors avant ici il y avait un café c'était un café à chat bengale j'avais vraiment envie de le faire parce que il y avait des petites histoires comme quoi les chats étaient pas spécialement bien traités dans l'endroit etc l'endroit a disparu du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aller visiter le Shiba Café qui est le café qui remplace l'ancien où j'avais envie d'aller j'espère qu'ici les chiens sont bien traités on va voir ça tout de suite en tout cas on est bien arrivé alors par contre on s'y attendait un petit peu il y a de l'attente on doit acheter un ticket et après on peut rester que 30 minutes à l'intérieur donc déjà ce qui est bien c'est qu'on sait qu'on a un maximum de 30 minutes à attendre mais voilà dans tous les cas ce genre d'endroit la plupart du temps c'est extrêmement bondé du coup on ressort c'est 1800 yens pour deux personnes donc c'est pas si cher que ça ça fait 900 yens par personne on est sur du 5-6 euros par contre on a rendez-vous dans 20 minutes donc ce qu'on va faire c'est en attendant on va essayer de trouver un autre endroit pour se prendre un petit truc à boire ou un truc à manger enfin voilà on y va est-ce qu'on fait pas le candy à gogo ? comment ça s'appelle en France ? moi ça s'appelle Gloops je crois ça c'est le truc qui est super instabalé en ce moment c'est super sucré et c'est acide vas-y on en prend un on va t'essayer le rat discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme c'est légo ouais c'est des petits gâteaux on dirait des petits biscuits pour chiens putain j'ai vu c'est chaud dis moi ce que t'en penses est-ce que pour toi ce genre de magasin de bonbons c'est des arnaques ou pas ? non alors comme vous avez pu le voir on est bien arrivé dans le café Shiba et déjà première bonne surprise mais vraiment je suis très content à ce niveau là c'est que en gros la personne qui gère ici enfin je pense que ça doit être une staff elle a passé 5 bonnes minutes à nous expliquer vraiment comment bien faire pour pas gêner les chiens pour qu'ils se sentent pas genre brusqués etc genre à l'expliquer par exemple les caressez pas sur la tête sans les prévenir ça peut les brusquer caressez bien en dessous qu'ils vous voient arriver etc et puis j'ai trouvé qu'en plus ça je pense que ce qu'elle a bien fait c'est qu'elle a quand même l'air un peu CVF et ça je pense à un truc bien parce que ça montre que c'est quand même sérieux tu vois que c'est pas voilà c'est pas juste des règles comme ça pour rien tu vois donc là c'est vrai que ça fait plaisir de voir que bah écoutez le café on est dans tous les cas ça a l'air d'être un truc sérieux et du coup nous bah on va en profiter c'est parti ! ils sont tous ultra crevés tu sens que ils ont plus trop envie de s'amuser ce serait le petit bémol que je donnerais quand même non regarde le pauvre il est tout fatigué regarde le... bah lui euh... bah bon lui il est mort lui oh il veut des câlins oh regarde il veut des câlins il est beau oh il est beau bébé il est trop mignon j'en veux un c'est parti ! c'est parti ! C'est parti ! c'est parti ! Bon, on ressort du coup du Café Shiba, c'était sympa, mais on s'est bien amusés, ils sont tous trop trop mignons, ça fait du bien au kokoro, tu vois, je veux dire d'avoir des petits chiens tout mignons et tout. La bonne chose, encore une fois, c'est que tu vois qu'ils sont bien traités, les gens qui s'en occupent, ils ont passé du temps à nous expliquer ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Par contre, là où vraiment je mettrais un gros bémol, le fait que le restaurant, que le café soit ouvert du matin jusqu'à fin d'après-midi à peu près, ça fait que c'est un peu comme des employés en fait, parce qu'ils sont là à travailler toute la journée. Et tu vois, là, ça a ouvert à genre 11h, il est 13h, ils étaient crevés de ouf en fait, il y a la moitié des chiens qui étaient allongés par terre, ils étaient déjà en mode j'en ai marre, tu vois. Et si tu dis que là, il doit y avoir encore une quinzaine de groupes qui vont passer jusqu'à ce soir et tout, ça fait un peu de peine pour les animaux, je trouve. Et du coup, ce que je dirais, c'est que le café où on a été en lui-même, il n'est pas trop mal, c'est genre c'est une demi-heure, 900 yens, t'as une boisson, ce qu'on pourrait critiquer, je pense, c'est plus les cafés à animaux dans la globalité, mais le café en lui-même, bah écoute, il est sympa, si vous avez envie de voir des shibas, allez-y. Ceci étant dit, maintenant on va manger. Et donc nous sommes à présent arrivés dans le pom-pom purin café, il n'y a pas plus attrape-touriste comme endroit, vraiment, dans le sens, c'est le truc un peu kawaii qui fait très très harajuku, etc. J'ai essayé de trouver un endroit qui faisait made café à Harajuku, parce que, bah, made café, tout de suite, ça fait un peu attrape-touriste, tout ça, j'avais envie de vous montrer ça, c'est le truc qui fait le plus made café à Harajuku, il n'y a pas des vrais made café comme vous pouvez avoir à Kerabala, par exemple, mais ça a l'air super sympa. Déjà, quand on rentre, il sonne une cloche, ils sont en mode, le client vient d'arriver, il va participer à la partie, etc. Parce qu'en gros, le concept d'ici, c'est que vous avez ce personnage, qui est le personnage de Poulin, et quand vous arrivez, en gros, vous prenez part à la fête, on vous sert un petit gâteau, on vous sert un machin et tout. C'est un petit peu cher, mais voilà, c'était pour vous présenter un petit peu ce genre de restaurant, ce genre de café, un petit peu mignon aussi, qu'on peut trouver à Harajuku. Ah, y'a un mot, j'ai bien entendu toi, y'a. Jamais dire que c'est pour YouTube, sinon ils te disent non. Là, j'ai dit non, je filme pour moi. Ils ont un menu, y'a du curry, y'a une pizza. La pizza, elle a l'air sympa. Là, y'a un menu, c'est un menu Halloween. Je pense, en vrai, on va partir là-dessus. La pizza, elle a pas l'air dégueu. La pizza, ouais. Alors, je pense que c'est une petite pizza, par contre, je sais pas. Ouais, ma vie, elle est petite. Et du coup, on a reçu les boissons. C'est trop mignon. Trop, trop, trop mignon. C'est vraiment, c'est là où tu sens que les Japonais sont très forts pour développer ce genre de concept, ce genre de restaurant. Les trucs sont toujours ultra mignons. C'est pas plus bon, je pense, qu'un café au lait normal ou qu'un, toi, c'est quoi ? C'est un lassi. Lassi mangue. C'est un lassi à la mangue. Mais le côté kawaii, c'est vrai que c'est vendeur. C'est pas seulement la décoration et tout ça. Mais genre, tout à l'heure, elle nous disait, ouais, pom-pom, il est content que vous soyez venu. Oui, grave, grave, c'est ça. Mais vraiment, en fait, c'est une attraction. Il faut vraiment, ce genre de restaurant au Japon, il faut vraiment le voir comme si c'était une attraction dans Disneyland ou dans Universal Studios ou quoi. C'est-à-dire que là, en ce moment, on n'est pas dans un restaurant à Harajuku. On est dans le quartier de pom-pom. On est à sa fête. Et c'est ça qui est rigolo. Sur ce, kanpai. Kanpai. Paille en plastique, malheureusement, comme je disais. Starbucks, maintenant, ils font des pailles en... Quoi ? La vie de taille. C'est bon, mais c'est ce que je disais. C'est pas plus bon qu'autre part, quoi. C'est juste le côté kawaii qui... Et le prix que tu payes, parce que c'est un petit peu cher, là, j'en ai pour 6490 yens à deux. Ça pique. Au final, ça va être un petit peu le maître mot de cette vidéo. Harajuku, vous allez le voir, on va encore faire pas mal d'endroits. Il y a beaucoup d'endroits comme celui-là qui sont des attrape-touristes. Mais est-ce que c'est une arnaque ou pas, tout en étant un attrape-touriste ? Ça, ça va dépendre, en fait, de ce que vous recherchez. Si vous recherchez ce genre d'endroit, vous savez combien vous allez payer pour ce genre d'endroit. Et à ce moment-là, ça sera pas des arnaques. Alors que si jamais tu cherches juste à manger, je sais pas, une pizza, t'arrives ici, comme ça, tu te retrouves avec 6500 yens pour une putain de pizza. Et puis un truc qui est kawaii, tu vois. Ça fait un peu cher, et là, ça peut paraître pour une arnaque. Tout ce qu'il faut, c'est être conscient de là où on fout les pieds. Sur ce, les plats sont arrivés. C'est ultra mignon. Moi, j'ai pris Omen Ice. Omen Ice, du coup, c'est une omelette avec du riz, avec du curry. Voilà, toi, t'as pris ? Butter, chicken, curry. Du curry. Ouais, du curry aussi. En vrai, c'est surtout du curry. Et on a... Alors, elle est petite. On l'avait un petit peu préchotte. Vous savez qu'elle allait être petite, mais elle est mignonne, en vrai. La petite pizza. Par contre, au-dessus, c'est une paix du chocolat, c'est même ça. Du chocolat. Du chocolat, c'est une pizza, bordel de merde. Ouais, je t'avais dit, il fallait qu'ils mettent un truc sucré sur du salé, ouais. Allez, c'est parti pour la pizza. La pizza, je vais être honnête, ça fait un peu pizza de supermarché qui a été réchauffée, tu vois. T'as pas l'impression qu'elle a été cuite sur place ? Ah ouais. T'as pas le croustillant d'une pizza, tu vois, c'est un peu mou. Je suis dégoûté parce que tout à l'heure, je vous disais, oui, ça vaut le coup, c'est une attraction et tout. Je suis en train d'être déçu, là. Je suis en train d'être très déçu. Ouais, ça pourrait être pire, franchement. Ça pourrait être mieux, surtout. D'ailleurs, on voit, par contre, il y a beaucoup de familles qui ramènent leurs enfants. Et à la limite, là, je peux comprendre. Genre, pour un gosse, c'est génial. T'as des petites attractions, t'as des machins derrière et tout. En vrai, pour un gamin, c'est cool. Pour un touriste de 20 à 30 ans qui vient ici au Japon, en mode, ouhou, je suis pas sûr. À moins, à moins que vous soyez super fan de Pompom Pouline. T'imagines, en gros, on le sait pas, mais il y a un gros délire derrière. Il y a des gens qui font, mais oui, mais j'adore, c'est trop bien. Nous, on connaît pas, on parle et tout. On fait, ouais, Pompom Pouline, là, c'est un flan, tu sais. Et je suis en mode, quoi ? Non, c'est pas un flan. C'est Pompom Pouline. Peut-être. Dites-moi si vous êtes comme ça. Sur ce, on sort du Pompom Pouline Café. En vrai, c'était mignon. C'était pas très bon. Salut ! Salut ! Salut ! Alors, vous voyez, ce genre d'endroit est souvent décrit à tort comme des arnaques. Moi, je peux vous dire que quand c'est moi qui joue, en tout cas, c'est pas le cas. I don't cross my teeth, I don't dub my eyes, I won't say pretty please, I speak in little white lines. Là aussi, par exemple, typiquement, ce genre de magasin, où vous allez voir des trucs vendus à mille yens, etc. Ça paraît cool, hein. Mais la vérité, c'est que c'est des trucs qui sont vendus genre à 50 centimes ou à 1 euro sur AliExpress. Ce genre de magasin, dans 99% des cas, c'est des grosses attrape-touristes. C'est-à-dire qu'il y a un truc de loutre, là. Et ça, pour le coup, c'est un peu plus bizarre pour moi parce qu'autant chien et chat, je veux dire, c'est quand même des animaux de compagnie. On peut les avoir à la maison, ils sont quand même... Ils peuvent être heureux en intérieur. Après, on les sort de temps en temps et tout ça. Mais là, pour le coup, des loutres, je veux dire, c'est quand même pas du tout leur environnement. Alors, évidemment, elles sont trop mignonnes. J'ai trop envie d'aller faire des câlins. Mais franchement, j'ai un gros doute sur à quel point c'est bon ou pas. C'est même pas un doute, en fait. Et je pense que c'est vraiment pas bon, en fait, à mon avis, pour ce genre d'animaux. Là aussi, typiquement, dans le quartier de Halajuku, il y a plein, plein de restaurants. Là, vous avez par exemple un kaiten sushi. On va pas aller le tester aujourd'hui parce que j'y suis déjà allé. C'est vraiment pas bon. Il y a des sushis qui sont bien meilleurs que ça et qui sont pas des trucs grosses affiches comme ça dans des lieux touristiques. S'il y a des gens qui viennent à Halajuku bientôt, évitez. Du coup, là, on marche depuis le tout à l'heure. Là, on se retrouve un peu bloqués parce que le truc, en fait, qui est compliqué, c'est que nous, comme on vit ici, on se rend pas compte, en fait, de qu'est-ce qui attrape touristes ou pas, des fois. C'est vrai que du coup, on s'est dit, on pourrait peut-être tester les tapioca, mais les tapioca, vous voyez à peu près ce que c'est. Les cafés animaux, on en a déjà fait. Made Café, mais c'est un peu ce qu'on vient de faire. Ouais, Made Café, c'est un peu ça. Là, c'est dommage. On n'a pas eu le Moe Moe, etc., des Made Café de la Karabada, par exemple. On peut le faire sur... Il y a un endroit où on n'est pas encore allé et j'enviens un peu que ce soit le clou du truc parce que j'ai envie de voir ta réaction par rapport à cet endroit-là. La monétisation, elle va sauter. Ah, il est beau, celui-là. Ah, celui-là, il est trop beau. C'est très cher, mais ça vaut le coup, je pense. En vrai, ce genre d'endroit, ils ont toujours des designs qui sont assez cools et tout. Par contre, ils n'ont pas du tout les licences. En vrai, tu peux trouver des t-shirts sympas. Je ne vais pas dénigrer la chose. C'est quand tu regardes que ce soit là, c'est Goldorak, tu as vraiment des t-shirts qui sont ultra cools. C'est pas drôle, c'est avec des masques. Mais il faut être conscient que ce que tu achètes, c'est souvent, quand on appelle ça, la contrefaçon. Là, la rue dans laquelle on est, je vais vous montrer un peu. On est dans la rue de la contrefaçon. La dernière fois, les trucs porneufs comme ça, j'ai vu un gamin de 12 ans qui le portait. Oh, il est génial. Outre la rue de la contrefaçon, c'est surtout la rue de la démonétisation, j'ai l'impression. Tous les t-shirts, c'est démonétisé direct. C'est Golden Axe. C'est ma lesquine. C'est Golden Axe, ma lesquine. Queen. Manson. C'est beaucoup trop bien. Encore une fois, je suis persuadé qu'ils n'ont pas la licence. Mais c'est beaucoup trop bien. Comment je vais faire ? Ah, attends. Jelly, Jelly, regarde-moi. Calme-toi. Regarde-moi. Maintenant, explique aux gens comment on est en train de faire une vidéo sur les arnaques et comment tu es en train de plonger dedans à 1 million de pourcent. Ça, on ne pouvait pas ne pas l'essayer. En gros, ce truc-là, ça fait des mois et des mois qu'on le voit un petit peu partout. Tu as tous les influenceurs japonais, mais vraiment tous, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, etc. Tout le monde a fait une vidéo ici. C'est l'équivalent d'une pomme d'amour. Sauf que c'est avec des fraises, avec des... Comment on dit Budo en français déjà ? Raisins. Des raisins. Je ne sais pas du tout si c'est bon ou pas. Apparemment, les fruits qu'ils utilisent, c'est des fruits de bonne qualité. Genre, ils ont vraiment leur endroit, il faut pousser leurs fruits, etc. Donc, on va voir. C'est parti. C'est bon de ouf. Hum, c'est grave bon. J'avais peur que ce soit trop sucré. Et en fait, ça va bien avec le fruit, parce que justement, il est vachement frais. Ouais, non, là, pour le coup, vraiment, autant, ça sonne très attrape-touriste, on va pas se mentir, autant, celui-là, il est vraiment bon. Je pense que c'est mon coup de cœur de la journée. Ah, vas-y, essaie de deviner ce que c'est. Une piscine ? Non. Café à thème ? Oui. Garou ? Non. Et c'est pas Marvel ? Non. J'ai envie d'un rooftop ? Non. Est-ce que t'as peur ? Non. Oh ! Tu devrais. Dentiste ? Non. Des serpents ! Oh, pour des serpents ! C'est trop bien ! Alors, je vous explique un petit peu le principe du café. C'est 1100 yens par personne, donc c'est à peu près 10 euros. C'est pas très très cher, on a une boisson avec. Et du coup, là-dedans, on a des serpents. Ces serpents-là, on peut pas les sortir de la boîte. Ils vont nous les poser à la table, on les a devant nous, etc. Et ensuite, il y a d'autres serpents là-bas. Eux, par contre, on peut les sortir, on peut les porter, on peut les toucher, etc. Et du coup, tout d'abord, il faut choisir un serpent. En vrai, celui-là, je le trouve plus beau, mais celui-là, il fera plus classe, je pense. Ouais. Ouais. Donc du coup, là, on est bien installés. On s'est installés à table. Donc, on a pu commander chacun une petite boisson, tranquillement. Et du coup, là, on est avec cinamonde. Cinamonde, du coup, c'est une femelle. Donc là, encore une fois, ces serpents-là, on n'a pas le droit d'y toucher. Par contre, en payant du coup 500 yens de plus, il y a certains serpents. Eux, on a le droit du coup de les porter, de les toucher, de les caresser, tout ça. Donc ça, on va le faire juste après. C'est après le truc de Mamie Shiba. Je me suis dit, en fait, ce serait trop bien qu'on fasse un truc avec des serpents. Et je me suis dit, mais je ne sais pas si Mitsu, il pourrait. Alors qu'en vrai, vraiment, j'avais prévu de l'amener là depuis déjà 2-3 jours. Genre, je savais que je voulais terminer la vidéo là-dessus. En fait, il respire de où ? En fait, il respire. Une fois, toutes les... Celui de derrière toi, il est dans l'eau. Il est beau, hein ? Du coup, je me suis un petit peu renseigné sur l'endroit. Alors apparemment, c'est des gens qui ont un élevage de serpents. Ils ont plusieurs dizaines, je crois que c'est une centaine de serpents à peu près. Moi, je me suis posé la question parce que je ne m'y connais pas du tout en serpents. D'ailleurs, c'est des gens qui sont spécialistes de serpents. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais je me posais la question sur le fait qu'ils soient en boîte, etc. Est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que c'est pas mauvais ? Apparemment, pour les élevages de serpents, c'est assez classique, en fait, que les serpents soient dans ce type d'espace. Et apparemment, c'est pas mauvais. Ils ne vivent pas spécialement mal. Alors bien sûr, dans le meilleur des mondes, tous les animaux seraient bien sûr dans la nature, etc. Mais ils sont pas pour autant maltraités. Ils ont même l'air d'être plutôt bien traités, d'ailleurs. Les gens ont l'air de vraiment bien s'en occuper. Là, on est pressés parce qu'on va pouvoir prendre un dans les bras après. Jelly en a déjà pris, moi j'en ai jamais pris dans les bras. J'ai jamais eu de serpents sur moi. Je sais pas comment ça va faire. Vous savez, c'est comme les gens qui prennent des migales. Je sais pas du tout comment je vais réagir. Mais dans tous les cas, le café en lui-même, pour l'instant, pour moi, c'est plutôt positif. C'est beau. Tu es en train de s'échapper. Nigué, t'es en train de s'échapper. D'où est-tu ? C'est beau. Lin-chan, Lin-chan, Lin-chan. C'est beau, Lin-chan. C'est beau. Hum, c'est bon. Ça va Jenny ? Il est trop mignon. C'est mon tour. C'était la première fois. Je sais pas trop comment je vais la dire. Ah, ça va, elle me touche. Ça va, elle me touche. Ah, putain, c'est un truc de fou. Pourquoi tu veux ? Pourquoi tu veux ? C'est un truc de malade. Peut-être qu'il y a des gens qui sont habitués à toucher des serpents. Ils disent « ça va, qu'est-ce qu'elle raconte ? » Je vous jure, quand c'est la première fois, ça fait trop bizarre. Oh, il y a son corps en entier, il bouge. Ça va bébé. Ça va bébé. Oh, il me serre le bras de ouf, là. Je suis content de ne pas avoir plus peur que ça. Parce que vraiment, je suis une flipette, les mecs. Je ne peux imaginer plus. Il y a des moments comme ça, je ne suis pas à l'aise. On n'est plus sur le même level, là. Ça va ? Comment il fait ? T'as pas peur, ça va ? Non, il ne bouge pas du tout et il est trop mis. Oh, regarde, il dort. Bonjour, c'est un truc. Ah oui. Ah, putain, le poids n'est pas le même. Mais pareil, j'ai peur de lui faire mal, tu sais. Oh, regarde, regarde, il s'est mis en position, il fait dodo. Regarde, il s'est mis bien. C'est con à dire, mais c'est beau, en fait. Ça fait partie des animaux les plus beaux, je trouve. C'est frais, non ? Ouais. C'est un peu lourd. C'est... Ça fait bizarre. Sur ce, écoutez, c'est sur Sen-San qui est en train de s'échapper. On va essayer de le rattraper, que nous, on va finir notre petite collation et on se retrouve pour conclure la vidéo. Du coup, là, on est devant la forêt Harajuku. On est tombé sur des gens, ils sont trop kawaii, regardez. Du coup, écoutez, c'est ici qu'on va terminer cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. On n'a pas pu aller dans tous les endroits, attrape-touristes, etc. Forcément, il y en a beaucoup trop. J'espère que les quelques endroits qu'on a pu vous montrer dans la vidéo vous ont plu. Encore une fois, voilà, il y a des endroits qui sont cools, il y a des endroits qui le sont peut-être un petit peu moins. Faites juste peut-être attention à ce que vous achetez. Encore une fois, il y a pas mal de contrefaçons, des trucs comme ça. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, toi, avant de finir ? Euh... oui. Voilà, c'était Jelly. Du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube et, en fait, je parle de mon expérience d'idol. Allez, je t'en oie ! Elle a un peu stressée, là ! Non, elle a sorti sa première vidéo, du coup, c'est son expérience d'idol. Vous allez voir, c'est assez cool, n'hésitez pas à aller voir ça. Sur ce, écoutez, on est très fatigués, on a beaucoup transpiré, je n'arrive plus trop à parler. Donc, on va terminer la vidéo ici. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais des énormes bisous. Toi aussi ? Oui. Et puis, bah, écoutez, on se dit à la semaine prochaine. C'était Mitsu. Et Jelly ! Bye ! Sous-titrage ST' 501